bienvenue à tout le monde l'équipe dans un nouvel épisode e36 vous l'aurez deviné alors laquelle ça c'est un mystère s'agir de la mienne épisode particulier parce que ça fait suite on va dire ça fait à peu près un an que la voiture elle est opérationnelle qu'on va assez souvent sur circuit dans la neige fin qu'on la maltraite donc le moteur on sait qu'il va bien enfin on a des soucis d'un seul on va dire à chaud mais ça on va on va y remédier et en fait dans cet épisode de quoi on va parler on va parler du châssis et notamment du train arrière et du pont parce que c'est des pièces que j'ai jamais touché et je pense qu'elles ont pas loin de 30 ans pour certaines donc on va ouvrir le pont je vais vous remettre deux trois images de quand on était obligé tout de suite là voilà donc en gros vous voyez vous avez vu que au budget on s'est fait plaisir voilà ça ça résume un peu l'année qu'on a passé donc à essayer tout le temps enfin s'en servir s'amuser avec quoi et on bat là au dernier track day il ya eu quelques petits soucis de pont le haut niveau du train ben ouais du pont ça c'est je sais pas encore ce qu'il ya mais je pense qu'il ya du dégât donc on va se rendre compte de ça et on va en profiter pour redonner un coup de jeûne à tout le train arrière à mettre des silents blocs poluréthane de partout parce que je la trouvais vraiment molle de à tout le monde je le disais en fait dans la conduite est pas folle quand je le quand je bouge pas j'ai l'impression que ça se dandine du cul en fait et j'aimerais bien trouver pourquoi donc là on va peut-être enfin trouver la solution avant de lancer la vidéo je vous parle de notre nouveau partenaire que vous connaissez déjà au vocaux point fr avant de démarrer les réparations de cette e36 donc je voulais déjà présenté mais je remets une petite couche pour eux parce que donc récapitulons c'est un site internet qui en fait met en commun un très grand nombre de cas automobiles à travers toute l'europe ils viennent d'ouvrir leur service à la france je vous mets en même temps le site à côté là en vidéo donc si vous avez besoin de pièces de e36 ou de ford escort costworth ou de volvo vous pouvez justement aller sur leur site vous tapez ce que vous avez besoin il ya ça mais donc en relation tout le monde vous choisissez votre pièce vous recevez ce qui est indiqué sur la photo si ce n'est pas le cas eux ils prennent en charge le retour et etc et donc vous êtes gagnant et les prix sont graves attractifs parce que là il est à toute l'europe qui est en concurrence donc en fait tu peux trouver vraiment des bons tarot pour tout ce que tu veux on a vu notamment des moteurs mercedes avec des prix défiant toute concurrence je dis ça je dis rien voilà les gars donc aller sur le lien dans la description au vocaux point fr cliquez sur le lien c'est grave important ça m'aide pour le tracking et c'est ça aide à pérenniser les partenariats merci à tous et on passe aux vidéos à la réparation de cet oignon à tout première étape on va desserrer toutes les vis de cardan alors une fois que vous avez démonté les vis de cardan il ya une vis du nez de pont là et en fait il semblerait qu'elle est cassée dedans j'ai pas dévissé elle c'est juste là j'ai vu en dévissant en fait les vis de l'axe de transmission que ça faisait bouger le pont et je me suis dit attends ce pas normal et il repose juste sur la bas sur le berceau donc déjà on a une piste j'avais pas vu ça mais donc c'est pour ça que ça tombe bien faut qu'on le démonte et on va l'ouvrir quand même pour voir dans tous les cas on doit le déposer pour enlever cette vie s'extrait et on l'ouvrira pour voir à l'intérieur parce que je sais qu'il ya autre chose voilà voilà il est dehors regardez la vie elle a cassé un centimètre à ben non ça au début du filet en fait bon ça va être sympa on va voir si on reprend ce carter ou pas il ya peut-être moyen on va percer au plus fin pour essayer de l'enlever voici la bête oh 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 D'accord, alors, il y a une partie du diable qui était vraie, il y a bien un problème au niveau du capteur de vitesse, mais c'est pas ça un souci, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme c'était soudé à l'arrache, regardez, et bien en fait, les quatre coins qu'on avait faits ont lâché, où il y a dû avoir un truc à lâcher et qui a dû venir taper dans la cible, et en fait, le bruit qu'on entendait, ça devait être, comme le nez de pont est cassé, enfin, la vis du nez de pont, c'est l'arbre de transmission qui venait toucher sur la caisse, bon, la bonne nouvelle, parce qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le couple, c'est un 3,73 et j'ai l'impression que pour la couronne, il n'y en a rien, donc ça, c'est la meilleure des nouvelles, on va voir le pignon d'attaque, parce qu'un pont ouvert, enfin, il y en a à acheter contre les murs. Bon, du coup, le pont est ouvert et vidé complètement, bon, il y avait quelques petits morceaux, effectivement, voici ce qu'on a retrouvé dedans, donc c'est les, bon, en fait, c'est les bouts de soudure qu'on avait fait, il y a quelques petits bouts dedans, voilà, rien de, rien de, enfin, en fait, ça, c'était bien mis au fond, ça n'a pas touché la couronne ni le pignon d'attaque, donc c'est le plus important, et avant de voir si on réutilise celui-là, pour voir si on doit changer le couple, pour mettre dans celui-là, et bien, on va essayer de percer la vis qui s'est cassée, qui s'est cassée dedans, ma foi, on va essayer de percer un petit diamètre et on va utiliser une queue de cochon, si ça, c'est chacun son pont aujourd'hui. Et voici ce que j'ai réussi à faire, on fera difficilement mieux, on est plutôt pas mal, après, il y a quand même un silent bloc qui vient compenser, donc à mon avis, on va pouvoir le remonter comme ça, ce qui est une bonne chose. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas, ça, c'est un mystère, parce que je suis au même diamètre qu'avant, donc en fait, j'ai percé la vis petit à petit, et voilà, devienne que pourra, et puis si ça va pas, on le changera, c'est pas grave, mais là, j'avais pas envie de faire l'échange du couple tout de suite, donc je voulais pouvoir remonter celui-là. On va remplacer du coup maintenant le capteur de vitesse, vu qu'il la ramasse comme il faut. Hop, voilà, et puis on va nettoyer un coup ça. Aussi simple que ça, moi je vais quand même lui mettre un petit coup à celle-là. Voilà le travail pour le couvercle de pont, donc le capteur est neuf, parfait. Il nous reste à resouder le pont, on remonte, et c'est tout bon. Et là, on s'attaque du coup. On va aller démonter carrément tout le train arrière en fait, parce que je pense qu'il y a des silen blocs à changer, et du coup ça va être, ça lui fera pas de mal, puis pendant qu'on est là, on a un peu le temps, donc c'est parti. C'est parti. Ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fais pas comme moi sur la sky. Le filet est mort. C'est ce que j'allais te dire. Fais pas comme moi sur la sky. Non mais genre j'avais... C'est là où ils avaient réparé. Ouais ils ont dû serrer de travers peut-être. Là il est pas joli. Ici il est mieux. Ouais. C'est parti. C'est parti. Bah là baisse le cric et c'est bon hein. C'est à rien oublier. Baisse tes morts. Baisse tes morts aussi. On enlève son cric. C'est parti. Ouais ouais. Bon regardez. C'était pas 20 parce que regardez le jeu que ça prend là. Tout est mort. Du coup j'ai bien fait. Donc on va s'occuper de remplacer tout ça. Et puis lui refaire une petite jeunesse à ce bébé là. Bon je suis un peu plus inquiet pour les têtes de vis. J'espère que les filetages sont pas foirés là bas dedans. Ouais je vais prendre des vis neuves. Ouais je vais prendre des vis neuves mais les inserts. Ouais on verra si on peut remettre un coup de tarot. Bon bah voilà une bonne chose de faite ça va faire de la place là. Ça y est le puzzle se désassemble. Les trucs comme ça c'est pas hyper normal je pense. Ici c'est pareil. Ça. Pas forcément top non plus. Donc on va remplacer tout ça. Et ceux là aussi on va les faire quand on est là. Mais personne ne m'explique. On se met ça de génération en génération mais ça s'explique pas. Bon regardez ce qu'on a trouvé. C'était enfin c'est un ami qui m'avait filé ça. Vraiment un bon copain. Vraiment un bon copain si tu me l'entends. Et donc on est en train de voir qui va où. Et on va procéder au remplacement de ces petits enculés. Ça c'est par 4. Comme des nuggets. Un nugé. Tant c'est pas les mêmes. Oui il y a deux grands deux petits. Ça c'est les merdes de Barstabon s'en fout. Ah c'est celui-ci que je cherche. Voilà ça c'est ça. Donc là t'as les 4 du berceau de pont. Et ça ça doit être pour les bras. Ouais ils dépassent. Ah parce qu'en fait ils les mettent en plein. Tu sais genre. Bah là regarde tu vois t'as juste l'axe qui dépasse. Parce que là on dirait qu'ils englobent tout. Ouais on est bon là en longueur. De toute façon ça doit pas. Enfin on peut pas y en avoir 50 000. Donc ça c'est les deux longs qui sont là. Les deux courts. Sur les. Sur les. Non sur les barres. Ouais. C'est possible. Et les 4 là. Ça ferait quoi. Bah ça doit être les deux des moyeux. Ah putain ouais c'est ça. C'est ceux-là qui. Ah bah voilà donc ça doit bien être rigide. Ah bah là mon jeune. Du coup on cherche des sponsors pour le CFD maintenant. On a le châssis. Si Guiz il peut nous envoyer un arceau. Oui. Pour le CFD. C'est Team Guiz ou Team. Team Silenbloc Poluréthane. Ah là là. Ça me prend le cœur. Ah bah. De me faire déchirer. Allez ça va. Salut. Bon bah ça. C'est quand même pas compliqué. Guillaume. Ah bah voilà. Nickel. Ouais. Et de 1. C'est pas juste tard et je suis mort. Bon première technique enlever le centre et après on va couper pour faire extraire les cages. Bon les gars ça y est je vous ai passé j'ai passé vite fait sur l'extraction des silenblocs parce que c'est chiant et c'est long et c'est pas intéressant. Donc ça y est on a j'ai pas repeint j'ai pas pris la peine mais c'est pas c'est pas grave c'est on s'en fout donc les silenblocs qui étaient les plus abîmés c'était ceux là et je ne les avais pas dans mon kit du raflex là où je sais plus. Ouais les rouges là et donc j'ai dû les recommander chez fmic.eu c'est les mêmes en haut et en bas ça coûte 50 balles par tête et ça c'est les tirons donc c'était des max speeding road. Et en fait il s'avère que le diamètre extérieur de la de silenblocs est spécifique enfin ils mettent ce qu'ils veulent quoi parce que et donc du coup les rouges que j'avais du kit ne vont pas ils sont trop large donc je me suis pas fait chier j'ai carrément racheté des bras enfin des tirons sur rotule uniball qui viennent de du site performance shop de guillaume donc je vous mets le lien aussi en description. c'est on voit que c'est de la c'est de la putain de cam et puis au moins sur uniball et ben ça ça bougera plus donc là j'ai pareil j'ai récupéré toute la visserie 9 chez bm ce qu'il va falloir faire c'est que je vais remettre un coup de tarot dans les fixations du pont arrière parce que les vis elles avaient été elles avaient été abîmées au montage et démontage du coup donc on va aller mettre un coup de tarot et je vais réassembler là tout le petit puzzle et on va voir la différence par rapport au jeu qu'il y avait avant déjà et vous verrez que ça devrait être une autre histoire normalement bon 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 C'est parti. Cette vis-là, mon ami, chez BM, 18 balles pièce, c'est pas rien. Mais rien n'est trop beau pour cette petite auto. C'est du 12 par un 5. Je me fais des petits allers-retours, là où ça force. Là, on doit être au bout. Ah non, je sais pas. Ça, c'est bon, vous avez vu comment ça se passe. On va le faire pour après remettre. Oh, regardez. C'est là que ça venait frotter. Ça a tout fait, l'usiné. Parce que comme le pont, là, on est à la place du pont. Et si tu n'as plus de vis qui est là, en Y le pont. Après, bon, on voit qu'ils avaient fait des trucs. De toute façon, elle rouille un peu. J'en prends pas hyper soin. J'ai assis, je vais jouer pendant la neige et tout. Mais bon, une caisse de 36, ça va, ça se trouve. Regardez-moi ça, c'est un rouille. Les dessous, ça, on les monte pas souvent. Mais moi, j'ai pas peur. Au moins, ça me fait moins de peine. De la massacrer, tu vois. Test fit. Déjà. Je pense que ça va d'aller. Je vais faire quand même par à toute conscience maintenant. Je suis là. Un dernier petit coup dans celui-ci. Et voilà le travail. C'est quand même mieux. Donc, regardez-moi ce joli tirant. Réglable. À souhait. Sur une e-ball. Tout va bien. Et donc là, il n'y a plus de jeu. Autant vous le dire. Que là, tu peux y aller, mon gars. Il n'y a plus de jeu. Ça n'existe plus. Nous sommes sur un ensemble rigide maintenant. Et on va pouvoir le reposer. Bonjour à tous. Bon, les gars. Je n'avais pas sorti le phone parce que je voulais juste positionner le train arrière. Mais du coup, on a testé de le remettre en place. Ça se passe très bien. Donc, on a pris deux crics. Montrer un peu comment c'est fait. Et en fait, on vient appuyer sur les points d'ancrage. Et en vrai, ça va tout seul. J'ai retardé. Donc, comme on a vu là, les deux pas de vis ici. Donc, on va pouvoir... Normalement, ça ne force pas du tout. Donc, je vais... Parce que je pense qu'ils avaient vissé de travers en fait, en remontant la dernière fois. C'est pour ça que ça avait foiré les vis. Mais là, en prenant le temps et en faisant les choses correctement, et bien, ça va aller nickel sans forcer. Voilà. À tout. Donc, du coup, on va continuer un peu le levage. Attends. Voilà. Là, je vais bientôt pouvoir mettre les écrous là-bas. Vas-y, lève, lève. Là, je trouve bien. Ouais, nickel. Ah, ben voilà. Là, passe un écrou, Vincent. Est-ce que tu peux ? Ils sont où ? Il doit être dans le... C'est bon, c'est fini. Dans le bras. Ouais, voilà. Bon, ben, du coup, on a les tiges qui dépassent. Ça, c'est bien. Et on voit qu'on n'est pas très loin. Donc, je vais juste sécuriser en mettant les écrous. Et après, on va essayer de trouver... Juste en faisant le levier. Ah, attends, ben, j'arrive. On va voir, ben, pour mettre les tiges, mais ça devrait être pas trop mal. Est-ce qu'on tombe en face ? Il ne faut pas mettre les rondelles ? Ah oui, les rondelles, bien vues. Ah, ben, là, il y a des... Attends, je suis pas en face. Bon, du coup, je vous montre. Ça ne force absolument pas, regardez. Il est mort. C'est vrai, la gueule. Il était avec la péteuse juste avant. Non, non. Bravo. Et en fait, j'ai rebaissé à peine là-bas. Comme ça, on a... Hop. On a mis les quatre. Pareil ici. Et là, comme ça, ça me convient mieux. Ça ne force pas. Et on peut serrer les quatre à notre guise, quoi. Voilà. Donc, au moins, ce sera bon pour soir. Et demain, on remonte le reste. On continue. Je suis en train de reposer les freins, là. Et j'allais remettre, donc, les durites avec les étriers. J'ai voulu fermer les yeux, mais je n'ai pas pu. Parce que là, vous voyez qu'elle est toute morte. Et la chance qu'on a, frérot, c'est que... C'est que Guillaume, il en a. Des neuves. Et qu'il ne les a passées. Donc, on va les remplacer. Parce que quand même, les freins, c'est assez important. Voilà. Donc, je remonte ça. Et on est reparti. Bon, je vous passe les étapes, hein, les gars. Vous avez déjà vu au démontage comment ça se passe. Donc, le remontage, il n'y a qu'à faire l'inverse. Donc, tout s'est bien passé. La vis a pu prendre. C'est la meilleure nouvelle. Hop. J'ai pu la serrer. Je vais serrer au couple. Tout est à peu près serré. Les vis de fixation du couvercle de ponce est bon. Donc là, il reste les cardons à mettre. L'échappement. Purger les freins. Parce que du coup, ça, c'est le vider du liquide. Donc, tant mieux. J'ai passé un coup de papier à poncer sur les disques. Enfin, sur les garnitures de frein, là, pour le frein à main. Parce que j'avais roulé avant. Ça les avait tout abîmés. On verra si ça améliore. Et après, on fait une géo. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Et ça, je pense que ça fera partie du prochain épisode. Mais ça va faire suite aussi au problème qu'on a eu sur circuit. Je vous montre ça de suite. C'est bon, les gars. Le pont arrière est réassemblé. On est de retour à l'origine. Enfin, je veux dire, on en était là au point de départ de la vidéo. Il me reste juste l'échappement à remettre. Ça y est, on n'a pas pour long. Maintenant, je vous montre ce que j'ai reçu. Il s'agit de ceci. Ce sont donc des bobines R8. Comme je vous avais dit au début de la vidéo et dans la précédente, on avait quelques petits problèmes d'allumage à chaud quand on est sur les track day. Donc, on avait une bobine qui était faible hard. Comme elles n'ont jamais été remplacées. Je me suis dit, vas-y, je vais faire l'upgrade. Je me suis offert 6 bobines. Et avec les 6 connecteurs. Donc, petite spécificité. Il y a 4 fils. Nous, on n'en a besoin que de 3 parce qu'il y a un retour signal, je crois, d'après Guillaume. On n'en aura pas besoin. Je vais vous montrer comment câbler ça. Mais je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les roues. On va partir à la géo. Et puis, on va tester, voir ce que ça dit. Donc, je vous fais des images dans le prochain épisode, les gars. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et allez voir le site de Guillaume. Performance Shop, si vous voulez. Les mêmes tirants. Ah oui, il y a toujours un code promo pour les mecs qui veulent commander un ombre. Si vous voulez, des tirants réglables comme ceux-là. Prix extrêmement compétitif. À toute l'équipe. Merci à tous. Merci à tous.